L'Arguenon L'Arguenon se jette dans la Manche au Guildo, à l'emplacement d'un guet naturel sur un filon de dolérite. Sur sa rive droite s'élève la silhouette d'un ancien couvent des Carmes, bâti au XVIIe siècle sur les ruines d'une collégiale médiévale. L'Arguenon se jette dans les bras sous la vie d'un ancien couvent des guerres de l'Arguenon. Qui sont ces troupes anglaises ? Ils ne trouvent, pour ainsi dire, aucune résistance de l'armée française. Et là, ça va être un véritable massacre. La maire des Falins, pour donner une petite idée, elle partait de la voie pour arriver jusqu'au bas du Côte-en-Pain. Donc on était sous l'eau, au moment où on pouvait encore distinguer le port d'Aumon. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'ensemble était un site relativement important. C'est l'inventaire révolutionnaire qui nous le dit. On est au XIXe siècle. Les architectes font ce qu'on appelle des styles néo. Venez découvrir cet ancien couvent des Carmes, à proximité du château Gilles de Bretagne, 20 kilomètres à l'ouest de Saint-Malo. Les propriétaires seront heureux de vous accueillir en groupe, sur réservation ou dans le cadre des ouvertures annuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada